Un représentant, tu te fais récupérer, parce qu'un représentant te fait récupérer. Oui, alors, voilà. En fait, par rapport au côté festif, moi-même, deux ou trois fois, voulant être le plus possible dans l'action, ayant toujours envie de bouger, à Nuit Debout, pas que ce soir, mais d'autres fois, je suis venu, certains camarades pourront te le dire, quand on était en mode juste se poser, tchacher et tout, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, ok, c'est bien gentil, mais là, maintenant, on passe à l'action, on fait des ateliers pour mener des actions. Et c'est vrai que des fois, j'avais l'impression que c'était un petit peu trop, comment, juste en mode tchatche, se poser, mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'il y a des personnes très motivées qui, depuis un an, occupent la place tous les soirs. Donc, forcément, au bout d'un moment, on ne peut pas être à 100% la tête dans le guidon, il y a forcément des moments de détente, des moments un peu festifs et tout, comme ce soir, parce que sinon, on va péter les plombs complètement, et c'est humain de temps en temps, il faut un peu, tu vois, et refaire un autre monde, c'est aussi la convivialité, comme on a fait ce soir. Après, il faut trouver l'équilibre, il ne faut pas faire que ça, évidemment. Ceci dit, après, sur la question de l'horizontalité, donc, ce que tu disais, ne pas avoir de représentants. En fait, tout ce qu'il y a eu un représentant, que ce soit des syndicats, que ce soit les partis politiques, que ce soit même les États, qui ont fait des révolutions, comme en URSS, au départ, c'était une bonne idée, c'était bien, mais après, ça a été la dérive totale, il y a eu de Staline, parce que dès qu'il y a un mec en tête, tu vois, il bande à fond, et le pouvoir corrompt, et du coup, en fait, ça fragilise aussi, parce que même s'il y a une personne qui a des bonnes intentions, soit on coupe la tête du mouvement, en cassant la personne, ou alors, il se fait corrompre, parce qu'il y a eu des cas où des grands syndicats, je ne vais pas dire lesquels, même s'ils nous sont quelque part utiles, et qu'on manifeste avec eux, parce qu'il faut quand même converger pour faire une force commune, mais je suis désolé de le dire, des fois, même si les militants de base étaient hyper sincères, dans les syndicats de tête, on va dire, la tête s'est fait complètement corrompre, et a abandonné lâchement la lutte, voilà, quoi. Alors que s'il n'y a pas de tête, tu vois, comme par exemple le mouvement des ZAD, il est indirigeable, indirigé, on ne peut pas corrompre la tête, on ne peut pas couper la tête, et d'abord, et d'un principe fondamental, dans l'humanité, on a tous et tous la même valeur, donc je ne vois pas pourquoi on reproduit encore des schémas avec un chef, avec, ben voilà. On n'a pas le choix, tout simplement, on n'a pas le choix de faire ça, c'est du tout, tu vois, et penser autrement, c'est, je ne sais pas, ça me paraît tellement critobiste, comme tout, c'est important, il y a des mots, il y a des lieux, dans un système comme ça, non, mais il y a des lieux qui sortent du système. C'est quoi, tu veux niquer le système, tu sais comment, en fait, en rentrant dans le système, c'est vrai, je te dis, c'est comme ça que tu niques le système, tu vois, en fait, tu veux niquer le système, mais je ne sais pas, par la pensée, la télépathie, et c'est d'abord, je n'ai pas de ça. Tu as des... Moi, c'est mon opinion, je suis désolé. D'accord, ben je te réponds, d'une part, ce n'est pas de la télépathie, c'est des idées très concrètes, si on est capable de s'autogérer, d'autoproduire ce qu'on a besoin, quelque chose de conflit, je suis désolé, un jardin, c'est bon, on a à manger, c'est bon, c'est bon. Et de deux jours, tu dis, dans le système, c'est ce que je voulais dire. C'est bon ? Alors, voilà, moi, j'ai envie de dire, moi, je suis d'accord avec toi, il y a plein de choses qui se créent, qui se battent.